Philippe Croison ne finira jamais d'étonner le monde. Le nageur français, amputé des 4 membres, a effectué la traversée entre l'Asie et l'Océanie, longue d'une vingtaine de kilomètres. Auteur en septembre 2010 de la traversée de la Manche, Croison a quitté l'Océanie jeudi vers 6h du matin, heure locale. Il est parti depuis le village de Wutung, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. 8h de nage plus tard, il est arrivé vers 11h dans le hameau de Passarsko, en Indonésie. On l'a fait ! C'était dur, très long la fin, très long, on n'en pouvait plus. La fin ne se terminait pas. On a mis 7h, 37 minutes et 37 secondes. Accompagné d'Arnaud Chasséry, spécialiste de nage en eau libre, Philippe Croison a ainsi bouclé la première étape de cette formidable épopée. Il reliera les 5 continents en 4 traversées entre mai et août. Cette traversée avec Seth, qui s'est jeté à l'eau ce matin avec nous, et qui a résisté tout à traverser, c'est vraiment formidable. Je crois qu'on ne pouvait pas rêver de mieux pour commencer cette aventure. C'est vraiment l'aventure rêvée. En juin, le duo de nageurs passera de l'Asie à l'Afrique. Ils traverseront les 25 km entre le golfe d'Akaba, en Jordanie, et la côte égyptienne, sur le continent africain. En août, ils devront affronter les eaux glaciales du détroit de Béring, entre la Russie et les Etats-Unis. Ils effectueront une nage aller-retour d'une dizaine de kilomètres dans une eau dont la température oscille entre 0 et 3 degrés.